Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article qui vise à rendre accessible des recherches pertinentes dans le domaine du développement durable. Dans cette présentation, on va parler de changement climatique parce que de plus en plus de dirigeants se demandent comment intégrer ces questions au niveau de la stratégie de l'organisation. C'est ce qu'on va voir à travers cet article qui a été publié dans Long Range Planning il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui reste pertinent je crois par son approche. Depuis quelques années, les engagements climatiques des entreprises se multiplient, semble-t-il de plus en plus significatifs. Certaines grandes entreprises comme Danone, Nestlé, Unilever ont pris des engagements de carboneuse, c'est-à-dire à compenser finalement leurs émissions de gaz à effet de serre. D'autres se sont même engagés à être carboneutres en tenant compte de toutes leurs activités depuis leur création. C'est le cas de Microsoft qui s'est même engagé à avoir un bilan carbone négatif en compensant toutes les émissions qui ont été émises depuis sa création en 1975. Alors on peut se demander pourquoi certaines entreprises prennent ainsi les devants et essayent d'être proactives, c'est-à-dire essayent d'anticiper les tendances, d'anticiper les pressions, alors que d'autres adoptent une attitude plus passive. Eh bien, ces différences s'expliquent essentiellement par la stratégie de ces organisations, c'est-à-dire par des décisions qui sont prises par la haute direction et qui engagent l'organisation sur le long terme en modifiant sa position concurrentielle. Et ce qu'on va voir dans cet article, c'est justement comment les organisations peuvent mieux intégrer les changements climatiques dans leur stratégie afin d'adopter une attitude plus proactive par rapport à ces questions. L'article propose en fait plusieurs modèles pour mieux prendre en compte les changements climatiques. Un modèle est centré sur les différents enjeux que les dirigeants devraient vraiment examiner dans ce domaine, en particulier les enjeux économiques. Évidemment, les engagements climatiques d'entreprises peuvent avoir des retombées positives ou négatives selon les cas. La relation économie-environnement n'est pas une relation simple, c'est extrêmement complexe. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres enregistrements. Il y a bien évidemment des enjeux politiques et réglementaires associés à la mise en place de nombreux règlements par les gouvernements, associés aux pressions externes aussi dans ce domaine, qui sont très fortes dans le domaine automobile par exemple et dans bien d'autres domaines. Il y a des enjeux aussi sociaux qui sont associés finalement à l'image de l'entreprise, à sa réputation. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'enjeux techniques que les entreprises doivent relever, par exemple en termes de suivi de mesures des performances climatiques, qui représentent un défi beaucoup plus important qu'on le croit. On aura l'occasion d'y revenir dans notre présentation. L'article propose aussi un modèle pour mieux intégrer les changements climatiques dans la stratégie organisationnelle. Ce modèle est basé sur un certain nombre de mesures préliminaires indispensables que devraient mettre en place toutes les organisations au départ, notamment en termes de veille environnementale, en termes de mesures de suivi des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle la réalisation d'un bilan carbone de l'organisation. Et ensuite, l'article énonce un certain nombre d'avenues de solutions que les dirigeants pourraient mettre en place pour adopter une approche plus proactive, des mesures managériales en termes de mise en place de politiques, de systèmes de gestion environnementale, de programmes de formation, des mesures évidemment plus techniques, comme par exemple la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qui est une mesure de plus en plus populaire dans les organisations, et aussi évidemment des mesures de nature plus sociopolitiques qui visent à améliorer l'image de l'organisation. En conclusion, l'article plaide finalement pour une approche proactive en matière de prise en compte des enjeux climatiques, en soulignant les bénéfices que peuvent en retirer les organisations, parce que ces enjeux ne sont pas prêts à disparaître, ils sont même appelés à devenir de plus en plus importants, et donc les entreprises ont tout intérêt à anticiper les pressions plutôt que d'y réagir, et l'article propose donc un modèle intégrateur pour faciliter la prise de décision au niveau de la haute direction. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés, et également accéder à d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. A bientôt !